alors la vidéo a coupé donc je recommence donc mes petits fromages qui sont sans lait sans beurre qui sont à base oléagineux et de probiotiques donc que j'ai fabriqué vraiment très simplement passer au déshydrateur et après ça va fermenter ça peut fermenter jusqu'à un mois pour ressembler vraiment à des petits fromages que vous trouvez chez votre fromager alors qu'ils sont vraiment sans produits laitiers après on a une mozzarella hyper facile aussi à fabriquer avec de la gelée d'agar agar des petits craqueurs il a changé pas tout manger donc qu'ils sont préparés avec des légumes des graines de lin des graines de des graines en tout genre les graines de kia et voilà qui sont hyper digeste la déshydratation ça n'amène pas grand chose ça permet juste de garder les nutriments mais avoir aussi ce côté croquante on trouve pas forcément dans la cuisine dans la cuisine vivante donc des petits craqueurs pour manger avec des petits fromages on peut si on n'a pas de déshydrateur on peut passer tout ça dans le four à basse température à 40 degrés et là c'est un dessert cru pareil c'est un cheesecake mais qui n'a de nom que le cheesecake puisque il n'y a ni lait ni crème ni oeuf rien de tout ça ni farine bien entendu donc voilà on peut fabriquer des choses extraordinaires avec avec quelques oléagineux avec des épices avec des probiotiques avec des choses toutes simples et je vous encourage vraiment à goûter vous pouvez venir goûter cette cuisine ici vous pouvez aussi je vais faire une soirée démonstration la semaine prochaine mercredi ceux que ça intéresse revenez vers moi ceux que les recettes intéressent aussi revenez vers moi envoyez un petit message vous envoie les recettes je remettrai peut-être une mais je sais que tout le monde tout le monde n'est pas intéressé tout le monde n'a pas le temps donc voilà si vous voulez vraiment les recettes revenez vers moi normalement j'ai la liste de cuisine qui sort mais Dieu seul sait quand et où je vous dirai tout en tout cas rendez vous demain j'espère pour une petite recette très simple je vais essayer de faire tout très simple pour que vous ayez demain je vais vous montrer un houmous avec la démonstration un houmous de patates douces comme ça vous aurez un bon petit truc à faire pour l'apéro de vendredi soir voilà je vous fais plein de bisous et je suis très contente de vous retrouver à très bientôt bye bye